Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Altergité. Football international, corruption et soutien à l'apartheid. Armement, la France bat tous ses records de vente d'armes grâce aux dictatures et accueille une fois de plus le salon international de l'armement. Nucléaire, dumping social et exploitation à tous les étages sur le chantier d'ITER. Nucléaire toujours, la SNCF pédale dans le greenwashing. Solidarité, une épicerie libertaire à Saint-Denis. Le footbusiness vient de subir un sérieux revers. La semaine dernière, sept des plus hauts responsables de la FIFA, la Fédération internationale de football, étaient arrêtés en Suisse et extradés aux Etats-Unis. L'attribution et l'organisation des mondiaux de foot, ceux à venir en Russie ou au Qatar, comme ceux du passé, au Brésil, en Afrique du Sud ou en France, auraient été l'occasion d'achats de votes, de blanchiments d'argent et autres fraudes. Peu de temps après, le président inamovible et tout juste réélu, Seb Blatter, annonçait sa démission. Il avait porté le chiffre d'affaires de cette association à but non lucratif, si particulière, à un niveau record, plus d'un milliard de dollars annuels. Au prix d'un autre scandale que des désobéissantes ont voulu lui rappeler en plein congrès de crise, son soutien à l'apartheid israélien. Sécurité, s'il vous plaît. Mais c'est des gens de Palestine qui crient comme ça. Expelle le droit de la FIFA. Expelle le droit de la FIFA. Avant de respecter mon droit, s'il vous plaît, il est utilisé dans votre étude. Mesdames et messieurs, je prierai de bien contrôler les entrées de cette salle. A l'extérieur du bâtiment de la FIFA à Zurich, une centaine de manifestants, mobilisés par l'association Euro-Palestine, rappelaient aux représentants des organisations de football du monde entier les objectifs de la campagne Boycott des investissements-sanctions BDS en les enjoignant d'exclure Israël de la FIFA. En écho à cette campagne, des militants de Seattle diffusent un clip délicieusement tyrannique. You can prevent them from travelling from the West Bank to Ghazi. You can even stop them from travelling inside the West Bank. If checkpoints aren't enough, you can put their players in prison and hold them for years without charge or trial. And if that doesn't work, you can blow up their stadium. And if they rebuild it, blow it up again. And if that doesn't work, your Apartheid Edge allows you the ultimate strategy. Playing with bullets. You can shoot them right in the feet. As long as you say they looked dangerous. We're not making this up. Join the winning side today. If you're of the correct ethnic religious category. And if you're not, stay out of our way. Apartheid Adventures. Playing to win. Dans les médias dominants, cette nouvelle serait certainement présentée avec un cocorico de satisfaction. Mais à l'altergité, on ne se réjouit pas de voir qu'en 2013, les exportations d'armes françaises progressaient de 31%. Et qu'en 2014, elles progressaient encore de 17%. Avec plus de 8 milliards d'euros de vente cette année-là. Les raisons de ce succès, qui fait de la France le troisième plus important marchand d'armes au monde, après les Etats-Unis et la Russie, c'est la multiplication des guerres impliquant l'armée française. Mali, Centrafrique, Irak. Des guerres qui servent autant à maintenir notre contrôle des matières premières dans les pays pauvres qu'à montrer l'efficacité des instruments de mort français. La dictature islamiste d'Arabie Saoudite est convaincue de la supériorité des armes françaises, puisqu'elle est notre plus gros client et qu'elle en fait un large usage en ce moment même, en bombardant les populations du Yémen, après avoir écrasé dans le sang, en 2011, le printemps arabe de Bahreïn. Le 13 juin prochain, le plus grand salon de vente d'armes au monde, Eurosatori, ouvrira ses portes à Villepinte, en banlieue parisienne. L'occasion peut-être d'aller dire aux marchands de mort que la paix s'obtient par la justice et le partage des richesses, et pas par les armes. ITER, c'est le rêve fou de l'industrie nucléaire. La possibilité dans 80 ans peut-être de créer un petit soleil, une explosion nucléaire permanente reposant sur la fusion des atomes d'hydrogène. Un petit soleil confiné à l'intérieur d'un réacteur, bien sûr, par de puissants champs magnétiques. C'est dommage, un soleil, il y en a déjà un, il fonctionne très bien et sans danger pour personne. Et on ne l'utilise pratiquement pas. En plus, il est gratuit, ce qui n'est pas le cas d'ITER, dont le budget dépasse les 15 milliards d'euros, dont plus d'un milliard financé par la France. Un budget colossal, mais qui n'empêche pas les entreprises en charge du chantier, dont Vinci, à travers sa filiale ferroviale, de tirer les coûts vers le bas, en recourant à des travailleurs détachés et naturellement sous-payés. Les problèmes causés par la sous-traitance dans le nucléaire, ces deux militants de la CGT les connaissent bien. Il y a cinq ans, sur un des chantiers du CEA de Cadarache, ils ont assisté neuf salariés portugais originaires de Guinée. Employés par un sous-traitant, ils venaient d'être licenciés avant la fin de leur contrat, sans même être payés pour le travail effectué. Ils n'avaient rien à manger, ils allaient au Resto du Coeur. Fin mars, les Resto du Coeur ont fermé et ils n'avaient plus rien pour se nourrir. Ils ont fait appel à la CGT. C'est là qu'on a redécouvert cette situation de neuf personnes qui étaient logées dans des conditions pas très saines à Manusque, dans un appartement où ils s'entassaient à neuf dans 60 mètres carrés, avec des lits de camp dans chaque pièce, des toilettes qui étaient détériorées, qui ne fonctionnaient pas. Ils étaient obligés d'aller aux toilettes municipales. Juste à côté du CEA, le chantier ITER, un réacteur nucléaire expérimental financé par six pays, dont l'Union européenne, pour un budget de 16 milliards d'argent public. Et là aussi, la sous-traitance est de mise. J'ai eu les prévisions sur certains lots et on arrive très facilement, en dessous d'ITER organisation, si on part vraiment d'en haut, à 5-6 niveaux de sous-traitance. En théorie, c'est le commanditaire qui est responsable de ces sous-traitants. Mais les contrôles sont rares. ITER est considérée comme une organisation internationale. Le droit ne s'y applique pas, comme dans n'importe quelle entreprise. L'inspection du travail ne peut pas y effectuer de contrôles inopinés. ITER impose même aux fonctionnaires de s'exprimer en anglais. Les contacts entre les salariés et les sous-traitants et les syndicats sont très rares. On pense qu'il y a des tranches de chantier qui font qu'il y a des gens qui viennent pour trois semaines, un mois, et après qui sont repatriés chez eux. Donc comme ça, ils ne touchent pas les indemnisations qui sont théoriquement liées au statut de déplacement. Il y a toute une organisation de tricherie qui est faite pour tenter de faire des coûts moindres. Pour les deux syndicalistes, la plupart sont des salariés détachés, embauchés aux conditions de leur pays d'origine, sachant que le salaire minimum au Portugal est de 600 euros, 400 euros en Pologne. La course au bas coût a aussi des conséquences sur la sûreté nucléaire. Ces travailleurs qui sont maltraités, qui sont de passage sur les chantiers, donc ils sont très précaires, forcément, même si c'est des bons ouvriers, forcément, ils ne vont pas pouvoir rendre un travail aussi bon qu'un ouvrier bien payé, qui mange bien le midi, qui dort bien la nuit et qui reste longtemps. Il serait 500 à travailler actuellement sur le chantier, et 3000 sont attendus dans les prochains mois. De la main-d'oeuvre exploitée, alors que Vinci, chargé de la construction du cœur du réacteur, a obtenu grâce à ITER un contrat à 300 millions d'euros. La SNCF fut jadis une grande société publique. Elle se trouve désormais soumise à l'impératif de rentabilité qui l'amène à privilégier les trains à grande vitesse, gros consommateurs d'énergie, la mise en place de dispositifs publicitaires animés, comme les panneaux défilants ou les écrans lumineux, dits LCD, etc. également gourmands en électricité. En France, l'électricité est issue des centrales à charbon, pour une petite partie, et du nucléaire, pour l'essentiel. Jamais à court d'idées pour verdir des pratiques qui ne le sont pas du tout, les experts en greenwashing de la SNCF ont introduit dans plusieurs gares des Wii Bikes. On peut donc désormais pédaler pour recharger son portable. Bonjour ! Bonjour madame ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je vais recharger mon téléphone. Moi je pense que c'est bénéfique pour le corps humain. Pour le corps humain, il a besoin de faire du sport, et là c'est approprié pour tout le monde. Adulter, enfant, tout ça, tout le monde peut charger son téléphone dans la gare du Nord. Vous pédalez, et ça charge. Il y a du matériel à l'intérieur, et en pédalant, il y a le frottement qui crée l'énergie mécanique, qui se transforme plus tard en énergie électrique, au niveau de la prise. On n'utilise pas l'énergie nucléaire ? Oui, justement. On n'a pas d'énergie nucléaire. Merci pour ces infos. Donc vous êtes électricien, c'est ça ? Et j'ai la chance de tomber sur vous. C'est moi qui vous remercie. Et vous ne faites pas partie du personnel SNCF, pas du tout. C'est au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue de la Ferme, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, que s'est ouverte Dionicop, une épicerie coopérative. Ouverte par des militants de l'éducation populaire, cette épicerie solidaire tranche dans un paysage urbain, saturé par les supermarchés, à bas prix. Samedi 16 mai, la commune de Saint-Denis inaugurait sa première épicerie coopérative Dionicop, une épicerie autogérée par ses clients permettant ainsi de bénéficier de prix attractifs sur des produits de qualité, mais aussi une alternative à la grande distribution qui monopolisent le marché de l'alimentation. Alors comment devient-on coopérateur ? Donc le principe, c'est le même que le principe de la marque. On fait une avance de fond et on vient récupérer de la marchandise à la place. Bien entendu, c'est comme d'habitude, il faut une participation ponctuelle, physique, à un moment de permanence, ou d'être tout en fait. Donc là, c'est comme tu as deux chèques à faire. Tu as ton chèque de participation, la location et l'entretien des locaux. Et tu as ton chèque de ce que tu déposes pour pouvoir venir pourceler. Pour l'instant, on ouvre deux fois. On ouvre une fois le lundi soir et une fois le samedi, entre 10h30 et 13h30. Comme ça, c'est avant le repas, pendant le repas, après le repas. J'ai pris du curry, de la cannelle, 1,50 et 1,80. Non, ce ne sont pas du tout les prix qu'on connaît habituellement ailleurs. Il faut dire que les prix sont au prix coûtant. Il n'y a pas de marge. Puisqu'on est tous bénévoles ici, chacun assure les différentes tâches, les commandes, les rangements. Si effectivement les produits sont achetés à prix coûtant, la diminution des prix est inégale d'un aliment à l'autre. Surtout en comparant avec des produits de marque de magasins tels que les produits Biocop. Mais coopérateur, c'est aussi une question de conviction. Moi, je suis en fait sur la map depuis déjà pas mal de temps. Et donc, ce projet-là, d'une coopérative solidaire, c'est un atout en plus sur notre ville. On est une zone très, très urbaine. Et d'avoir des choses comme ça, c'est vraiment, c'est extrêmement encourageant, enthousiasmant, très positif. On peut quand même permettre, mettre à disposition des gens d'une alimentation de qualité, à un prix extrêmement compétitif, avec l'idée qu'il faut partager, finalement, le bien-être. Il faut quasiment refaire une éducation sur qu'est-ce que c'est que consommer, comment on peut consommer autrement, avoir une exigence de consommation et pas subir tout ce qu'on nous donne à acheter. Pour que l'épicerie fonctionne, elle doit trouver 250 adhérents. Mais les porteurs du projet sont confiants. Il faut dire que Diony Coque n'est pas née de la dernière pluie. Elle est, si on peut dire, la petite fille d'une amap et de Diony Université, une université populaire. Et son réseau est bien ancré dans la solidarité et la culture. Voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Avant de vous quitter, je voulais signaler aux Franciliens, parmi vous, le colloque organisé par nos amis du Mouvement pour une alternative non-violente, Changeons d'époque, la force de la non-violence, qui se tiendra à l'IUT de Saint-Denis le 11 juin prochain. Vous pourrez y entendre les philosophes Patrick Vivray et Jean-Marie Muller, notamment. Vous pourrez aussi nous y retrouver. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir à cette adresse et que nos généreux donateurs sont les bienvenus sur le plateau de tournage de l'altergité. Au revoir et à bientôt !